Je sais pas si... Oh c'est bon, ça marche bien. Allez, c'est la Madeleine, la première connectée. Gros spécial big up à Madeleine. In Sisters Sisters. J'espère que tout le monde va bien. Mère Chan, je te vois, big up à vous. Salim, Salam. Minoucha, toujours, et encore. Franck, VBZ, Jennifer, V12. J'espère que tout le monde va bien. Bon, c'est pas que j'apprécie cet acteur, même si je l'apprécie. Mais bon, je voulais faire cette petite vidéo parce qu'il faut aussi montrer les bons côtés de certaines personnes. On montre les mauvais côtés, mais ils ont aussi des bons côtés. Pour certains, j'ai jamais fait de vidéo sur lui, mais bon, comme quoi, jamais dire jamais, puisque là, il y a un sujet qui m'a beaucoup intéressé et c'est son implication dans l'environnement. Donc je lui tire mon chapeau et je lui fais un gros big up, puisqu'il y a beaucoup de sous derrière, qui a été investi de sa poche quelque part. Donc voilà, gros big up à M. Leonardo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout ça. C'est de Romeo et Juliette, Django, c'est du Loulou de Wall Street, l'Inception, que j'ai mis en numéro 1 de mes films. Bref, voilà quoi. Sachant qu'il y a aussi ce film-là, où il y avait son Oscar, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais bon, voilà, on sait tous que Léo a toujours fait des... Bon, des films positifs, non, pas positifs, pardon. Des films où lui, il est gentil dedans. Voilà, c'est plutôt ça que je devrais dire. Entre guillemets, où c'est un gentil, c'est rarement un méchant. Blu Diamant, exact aussi, pas mal, pas mal. Très bon film. Shooter Island, super film. Mais bon, bref, je vous laisse aller vous renseigner. The Beach, La Plage, super lourd aussi. Je vous laisse... Moi, surtout, je vous invite à aller voir Inception. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un chef d'œuvre. Le meilleur film qu'il a fait de sa carrière, pour moi, Inception. Bon, allez, on va maintenant dans le sujet. On n'est pas là pour faire la pub des films. Blu Diamant, il est là d'ailleurs. Bref, nous allons directement dans le vif du sujet et vous allez voir ce que je valide et ce que j'apprécie chez Leonardo. T'as beau être millionnaire, t'as beau avoir plein de films et être un beau gosse, tu es quand même une partie de ton cœur dans l'environnement et une partie de ton argent et je dis merci. Je dis merci à ceux que ça aide, en tout cas, parce qu'il aide des gens. Bref, allons, passons au sujet. C'est parti, je vous mets la petite vidéo, c'est un petit résumé qui dit tout. Pas besoin d'en dire plus ce qui est passé sur France Info et franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit bravo, c'est un bonhomme. Le barrage a protégé les tigres à Sumatra auprès des éléphants et des orontans menacés d'extinction. Léo parcourt le monde pour ses films mais aussi pour les grosses bébêtes. En fait, il a décidé de sauver la planète. En 1998, DiCaprio utilise sa célébrité post-titanique. Objectif, créer une fondation pour sauvegarder l'environnement. Et 20 ans plus tard, ça fonctionne plutôt bien. 20 ans plus tard, 200 projets à son effugie qu'il a réussi à faire qui a comporté 80 millions de dollars en 20 ans. Bon, c'est quand même sacré... Merci, Leonardo. Merci. Bravo. Voilà, il est nommé messager de la paix. Donc il n'est plus que acteur maintenant, il est aussi messager. On dirait un peu qui dure une heure et j'en passe. On peut retrouver toute origine, toute religion confondue pour sauver la planète, justement. Donc voilà, je vous laisse aller voir. Il dit des choses super intéressantes. Franchement, c'est génial. Mais bon, là, ce n'est pas le sujet. Je ne vais pas vous mettre tout. C'est très long. Je vous montre le petit résumé. et c'est reparti en 2016. Oui, écoutez bien, plus de manipulation de la science, des politiques par les entreprises liées aux énergies fossiles. Plus de manipulation. Il y en a marre. Leonardo dénonce. Bref, je vous laisse aller voir la vidéo qui est beaucoup plus longue. On veut changer les choses. Et oui, je valide les choses. Je dis oui. Avant le déluge. Tiens, je ne le connais pas. Ah oui, c'est un documentaire justement sur ce qu'il fait. Avant le déluge. Voilà, si ça vous intéresse. Tiens, j'aurais dû préparer l'image. Oh my God ! Il est sur le terrain directement. Comme Léo, c'est quelqu'un de très impliqué. Il a toujours plein d'idées. Son nouveau projet. Oh merde, c'était une terre plate là. Non, j'ai gâte. Super écolo sur son île au large du Belize. C'est prévu pour 2018. Bon voilà, c'est prévu pour 2018. Donc, encore actuellement, il est encore sur le terrain en train de faire des choses, etc. Donc, avant le déluge. Tiens, on va se le faire. Avant le déluge qui est un film où on voit un peu son implication. Donc voilà, bravo à lui. Voilà. Pour une fois, on ne voit pas sa gueule en premier plan. Avant le déluge, d'ailleurs, on peut le voir en train de... Il n'a pas l'air très... Je ne sais pas si c'est une vraie image, mais il n'a pas l'air très content. Enfin bref. Voilà quoi. Avant le déluge, pour ceux qui s'intéressent, on peut voir un peu sur le terrain qu'est-ce qu'il fait. C'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo assez simple. Il n'y a rien de spécial à comprendre. C'est plus des... C'est plutôt pour un... Comment dire ça ? Pour afficher des choses, voilà. Afficher des bonnes actions au grand jour. Il n'y a pas que le mauvais côté qu'on doit montrer. On doit aussi montrer les bonnes choses. Donc voilà. Allez, tout a été dit. Portez-vous bien. À la prochaine si Dieu veut. Peace and love. Tous prêts à tirer de chez nous pour un bruit de terre. Envu son prochain pour ce qu'il a pu faire. Dirigé par le malin qui a l'oeil dans toutes les affaires. C'est pas demain qu'on va combattre comme hier. C'est pas de ta peine que je vais me contenter. Trouve-à posséder le globe au lieu de le contempler. Que des pantins dans toutes les assemblées. Vous êtes des ronces qui poussent dans un champ de blé. Une élite appuie dans l'ombre qui fait que ça couplait. Ils peuvent sentir ma haine à travers mes couplés. En pensant tous ces enfants qui sont découpés. C'est pour ça que ma force ne fait que se découpler. Tous contrôlés par des élites sataniques. Le président et le Vatican sont dans la même clique. Prêt à faire des victimes pour collectionner tout notre fric. Le parlement et partout ce sont des putes à cliquer. Intéressés que par le Mago dans cette vie. Ils peuvent en vivre dix mille ça changera pas leur rythme. Pour être au sommet sacrifier leur propre vie. Pour atteindre le pouvoir pour moi qu'il reste que fusile. Ils jouent à la roue de la fortune pour contrôler notre vie. Par la peur le mensonge et par le profit. Par les abominations que subissent les plus petits. Quand je vois ça je me dis que l'humain est tellement stupide. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada